Il a stag en route vers le Mont-Inouest. Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hippotin et c'est parti! Alors, le créateur de contenu français fait ses six ans de carrière et dans une vidéo de près de deux minutes, il nous a expliqué l'entièreté de son parcours, donc en quelques événements, et bien sûr, nous a annoncé une grande nouvelle. Mais une grande nouvelle qui s'est transformée en grande inquiétude et en critique, puisque InnoStag voudrait faire en 2024, soit aller gravir le toit du monde, nommé le Mont-Édvresse. Bref, alors donc, évidemment, il explique dans la vidéo qu'il s'est pratiquée pendant plus d'un an et tout ça, mais un an, ça soulève beaucoup de questions, surtout pour les experts en alpiniste qui ont fait, qui ont gravi de nombreuses montagnes, évidemment. Et évidemment, au Népal, où les expéditions se font principalement pour le Mont-Édvresse, on observe de plus en plus de mondes qui sont, soit disons-le, non expérimentés en alpinisme ou encore viennent juste pour faire parler d'eux, surtout des créateurs de contenu qui sont à la recherche d'extrêmes pour faire parler d'eux. Bref. Alors donc, s'il ne revient pas, on revient. Alors donc, bonne chance en expérant de retenir en un morceau InnoStag. Bref. Alors donc, c'est ça. Les potins en bref. Alors donc, c'est aussi Lisandre Nadeau qui donne d'autres nouvelles de son bébé. Alors donc, le couple formé de la créatrice de contenu canadienne, Lisandre Nadeau, ainsi que le musicien Claude Bégin, ont officiellement dévoilé le prénom de leur enfant. Il se nomme officiellement Blaise Clément Jasmin Nadeau Bégin et tout ça. En effet, Blaise, il s'agit d'un hommage au père de Lisandre qui se nomme lui-même Blaise et tout ça. Et avant de faire l'annonce publique, ils ont fait une annonce qui était soi-disant en premier de manière privée. En personne, on le... Excusez-moi. Bon. Je poursuis. Bref. Alors donc, bon, le père de Lisandre Nadeau qui était sur place pour recevoir la nouvelle, Évidemment, il y a une vidéo qui a été publiée sur TikTok, soi-disant, où Lisandre apprend à son père que l'enfant va porter le même prénom que son grand-père maternel. Et bref. Alors donc, vous voyez, bonheur contagieux. Bon, maintenant, à propos de l'hernie diaphragmatique et tout ça. Alors donc, on sait que le bébé a eu quelques complications et tout ça. Nadeau s'est expliqué en disant que la maladie en question, elle était indétectable lors de l'échographie et explique qu'elle doit encore passer des jours, je veux dire, des semaines à l'hôpital et tout ça. Mais évidemment, on ne s'ennuie pas, évidemment. Il faut dire que, évidemment, elle a pu donner pour la première fois le sein à son bébé. Et bref, tout va très bien. Et elle cite lors de ses explications que tout va bien. Il n'a plus besoin de support respiratoire. Il n'a plus besoin d'antidouleur. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle, évidemment. On poursuit avec la deuxième potin, en bref, qui est Zoé Duval, qui est évincée de Big Brother Célébrité. Dimanche dernier, le créateur de contenu canadien, qui était candidat à l'aventure de la troisième saison de Big Brother Célébrité, a été évincé de la maison de Big Brother Célébrité. Bref, alors donc, ce fut une campagne assez féroce, puisqu'il faisait face à l'humoriste, mais aussi Drag Queen, Mona de Grenoble et tout ça. Alors donc, la campagne a été, soi-disant-le, assez, comme je l'avais dit, féroce et tout ça. Sa complice, l'actrice Marianne Verville, qui était non seulement sa complice, mais qui était aussi patronne invisible de la semaine, a admis qu'elle aurait commis le pire move de l'histoire de la téléréalité en question, tout ça. Mais évidemment, cette élimination, c'est vrai que c'est triste, mais évidemment, il y a des projets et il s'est exprimé largement sur ce sujet. Notamment, il aimerait poursuivre une carrière dans la télévision, notamment, il a mentionné qu'il participera prochainement à une série télévisée qui sera bientôt annoncée, alors donc, on vous tiendra au courant sûrement pour l'annonce. Et bien sûr, il poursuit également son podcast qui s'appelle Un potin avec ça. Et en août, cet été, évidemment, ce sera la quatrième édition du Festival de cinéma Émergence, qui est, dont l'événement est confondé de Zoé Duval. Bref. Maintenant, troisième et dernier... Ah non, c'est vrai, c'est un troisième potin, excusez-moi. Bref. Alors, donc, c'est Antho Trans qui se fait arnaquer sur TikTok. Alors, donc, le créateur de contenu canadien a affirmé dans une vidéo d'avoir été arnaqué. En effet, c'est le message d'une entreprise qui l'a alertée, disant qu'un TikToker était issu de la même agence que Antho Trans pour faire des essais de produits gratuits. Donc, vous savez, faire de la promotion pour des marques, évidemment. Et soudainement, tout ça. Et soudainement, Antho a expliqué que ce n'était pas un créateur de contenu, évidemment, et qu'il ne savait pas qu'il c'était. Bien sûr, une vidéo TikTok a été faite pour le sujet, et évidemment, ça soulève beaucoup de questions, puisque Antho Trans ne révèle absolument pas le nom de la personne en question, évidemment. Et bien sûr, il cite notamment que ce TikToker mystérieux demandait des conseils en création de contenu et venait voir Antho Trans pour des événements publics et tout ça. Bref, alors donc, comme on dit, ça soulève beaucoup de questions et tout ça. Donc, bon, maintenant, c'est le dernier potin en bref, et c'est le quatrième, c'est Cassandra Bouchard qui va déménager. Et oui, et tout ça, parce que lors d'une précédente édition d'hypothènes, on vous parlait que la créatrice de contenu canadienne était enceinte et tout ça. Et évidemment, comme vous le savez, une famille, ça prend de la place, et bien sûr, dans leur petit appartement, où filmait bien sûr Cassandra Bouchard, c'est bien sûr tout un défi. Et bien sûr, ils ont trouvé le moyen, c'est d'aller acheter une maison et tout ça. Elle a récemment abordé dans une vidéo la recherche de la maison parfaite qu'ils voulaient avoir. Le seul critère était qu'elle devrait être à 30 minutes de Montréal, et ils ont finalement trouvé, et ils ont eu la maison, évidemment. Alors donc, la vidéo va être en lien, et peut-être que ça va vous familiariser, bien sûr, avec ce que comporte, bien sûr, acheter une maison. Parce qu'on sait que, oui, on veut se lancer, mais on ne sait pas trop c'est quoi les étapes. Et bien sûr, Cassandra Bouchard l'a fait, alors donc, vous pouvez le faire et tout ça. Bref. Alors donc, avant de vous quitter, un mot de la fin pour vous dire que Hugo Décrypte poursuit ses reportages sur l'Ukraine. Après avoir fait un reportage sur le terrain, il a fait l'exploration d'une école de drones, évidemment, et tout ça. Alors donc, retour sur les drones, mais évidemment, vous le savez qu'ils sont beaucoup impliqués dans la guerre en Ukraine. Alors donc, le reportage se nomme « Comment ce drone bouleverse la guerre en Ukraine ». Ce sera en lien, quelque part, dans la vidéo, bref, et tout ça. Alors donc, c'est tout, qu'est-ce qui complète cette édition d'Hippotine. Mon nom est Jeff Rose. Je vous retrouve mercredi prochain. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour d'autres contenus. Bref. Alors donc, à mercredi prochain. Une prochaine vidéo, également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada